Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va regarder les pensées et sentiments de l'autre par rapport à vous. On va aller voir cette personne, comment elle vous voit lorsqu'elle pense à vous, comment elle vous perçoit. Je vais commencer avec The Mystical Dream Tarot pour aller voir ce qui se passe chez cette personne par rapport à vous. Donc là, je vais avoir une vidéo pour vous pour compenser que je ne serai pas en direct ce dimanche, demain. Je vais aussi sortir la lecture pour célibataire en matinée de bonheur au Québec. Je voulais juste savoir si c'était possible. Ceux qui n'aiment pas les petites mini que je fais, comme par exemple Vierge, en tout cas, ceux que j'ai sortis hier, je voulais juste savoir si vous pouvez juste me le dire, qu'est-ce que vous n'aimez pas de la lecture. Si c'est juste parce qu'elle ne vous parle pas ou c'est parce que vous n'aimez pas ce genre de lecture. Ou si vous pouvez juste me le dire, ça pourrait m'aider. Je voudrais juste améliorer ça. Parce que c'est une minute, mais ça m'a pris quand même, tout l'après-midi, faire 24 vidéos. 12 en anglais, 12 en français. C'est quand même assez long. Donc, j'aimerais pouvoir savoir qu'est-ce que je peux améliorer. C'est tout. Merci. OK. Allons voir. Ou s'il y a d'autres choses aussi que vous aimeriez exprimer. OK. Allons voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre, leurs pensées et sentiments pour vous. À quoi ils pensent lorsqu'ils pensent à vous, ils ou elles. Hum! Quatre des baguettes. Cette personne, lorsqu'elle pense à vous, elle pense au mariage. OK. Elle pense à juste cette union tout le temps. Lorsqu'elle pense à vous. Elle aimerait rejoindre les deux mondes. Vos deux mondes. C'est très, très beau. On a le roi des pentacles. Lord, bien, je ne sais pas si c'est lui qui est pour Lord, si c'est le chevalier ou si c'est le roi. Je crois que c'est le roi des pentacles. C'est quelqu'un de très stable. C'est quelqu'un qui est capable de manifester n'importe quoi. C'est comme un génie, cette personne. C'est quelqu'un qui travaille très fort, qui travaille très fort sur lui-même ou elle-même, sur la stabilité. Ou c'est quelqu'un qui commence à travailler très fort. Donc, si cette personne n'était pas dans cette énergie, elle l'est présentement. Cette personne est dans cette énergie où ça peut être vous ici. OK. Donc, cette personne vous voit comme la personne qui est capable de juste tout rendre possible. Cette personne vous voit juste comme vous êtes très puissant, puissante. Pour cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très spirituel et très connaissant de beaucoup de choses spirituelles. Elle vous voit comme quelqu'un qui est capable de faire apparaître n'importe quoi. S'il y a un problème, cette personne le sait que vous êtes capable de régler ce problème. D'ailleurs, elle vous a vu faire à plusieurs reprises. Peut-être même que vous avez aidé à régler des problèmes pour cette personne. Donc, cette personne, elle vous met vraiment beaucoup sur un piédestal présentement. Vous êtes son idéal. C'est vraiment très beau. Et je ressens vraiment toute cette énergie. On a la papesse des rêves encore. Donc, cette personne vous voit comme juste très dans une grande ascension spirituelle. Cette personne, vous êtes capable de manifester vos rêves, tout ce que vous voulez. Vous le faites et vous l'obtenez. Cette personne voit ça. Elle vous admire énormément. Elle trouve que vous êtes capable de transformer n'importe quoi en quelque chose de bon. Elle vous voit comme magique. C'est vraiment très, très beau les sentiments que cette personne a pour vous. Son énergie. C'est vraiment très, très beau. Et on a ici le 6 des baguettes. Sagittaire, lion, bélier comme énergie. Cette personne réussit ou va réussir tranquillement à vraiment apprivoiser ses... à surmonter ou à apprivoiser ses sentiments ou le serpent ici que vous voyez ici dans le bocal. C'est comme si cette personne a réussi à ne pas étouffer le serpent parce que le serpent a été quand même utile à certains moments pour cette personne. Mais le serpent devient très toxique ici à certains moments ou à plusieurs moments dans la vie de cette personne. Et là, cette personne est juste tannée de ça. et veut vivre sa vie, veut les fleurs, veut la nouveauté, veut la lumière, veut faire rentrer ça. Alors, le serpent doit rentrer dans ce bocal lorsque cette personne n'en a pas besoin. Elle doit être gardée serrée aussi. Donc, peut-être que cette personne, juste de par votre énergie, tout ça, cette personne réussit à faire des choses aussi. Vous inspirez cette personne. Vous inspirez cette personne à devenir une meilleure version d'elle-même. Donc, vous donnez envie à cette personne de s'améliorer, d'enlever les mauvaises habitudes ou les mauvaises choses qui sont dans sa vie. Ça peut être des personnes. Ça peut être juste la façon de faire ou la façon dont cette personne a des relations avec les gens. OK? C'est ça. Cette personne a beaucoup plus de succès avec ça maintenant. Donc, elle ressent du succès avec vous. Elle a aussi l'impression que vous faites ça aussi. OK? Que vous avez fait ce travail. Le même travail que je vous parle, que cette personne fait. OK? Vous avez fait ça, je pense, il y a quand même un bout. Un bout de temps. OK. C'est vraiment très, très beau. Je suis contente d'avoir pris ce jeu. Je vais aller regarder avec... Parce que j'ai le goût d'aller sortir toutes sortes de messages aujourd'hui. OK. Je prends-tu mes Mystic Moon? Je vais prendre mes Mystic Moon. Je vais prendre mes Mystic Moon quand même. J'aime beaucoup les pensées pour l'énergie de l'autre. OK. D'autres messages, les pensées et sentiments, comment cette personne vous perçoit. J'ai besoin de brasser. Là, je vais avoir d'autres surprises pour vous. Je vais incorporer autre chose aussi dans les lectures bientôt. Je ne vais pas vous dire tout de suite. C'est une surprise. « Engourdissement » ou « Nomming C ». C'est s'intoxiquer peut-être. Cette personne utilisait certaines... avait certaines habitudes pour oublier, pour supprimer des émotions. Donc, il y a des sentiments qui sont intenses. Cette personne essaie vraiment de ne pas ressentir ça ou a essayé dans le passé de ne pas sentir ses sentiments ou ressentir ses sentiments. OK. Ou autre chose. Ça peut être juste si cette personne est blessée et a développé peut-être une dépendance. Donc, les dépendances, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être à la pornographie. Ça peut être alcool, drogue, l'attention. L'attention. Cette personne pourrait être une personne qui est accrochée aux médias sociaux. OK. Parce que c'est là que cette personne fait... Elle peut se cacher. Donc, elle est cachée derrière l'écran. Elle peut dire pas mal qu'est-ce qu'elle veut ou elle pense. On n'a pas éveillé. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est une énergie du passé. Bound. Ou c'est présent peut-être. Donc, cette personne, elle se sent très... Elle se sent très liée à vous. OK. Cette personne, elle a essayé de vous oublier. Elle a essayé de supprimer ce qu'elle savait déjà au plus profond d'elle. OK. Elle a choisi de rester pas éveillée. Elle a choisi de ne pas voir. Elle a choisi ça. C'était comme non, 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 non. Mais non, non, non. C'est de la folie. Non, non, non. Alors, elle a essayé vraiment de vous oublier. Mais elle ne peut pas. Elle pense 24 heures sur 24. Elle a même une obsession possiblement par rapport à vous. Elle est obsédée. Elle se réveille le matin, se couche le soir. C'est toujours... Elle pense à vous. Vous êtes dans son énergie. C'est du feu. C'est de la passion. C'est tout ce que vous voulez. Cette personne, elle est possiblement très triste présentement. OK. Elle est juste très, très amourachée. Comme je vous ai dit ici. Vous lui donnez beaucoup de force à cette personne. Elle se rend compte de tout ça. possiblement dans votre absence. De plus en plus. OK. Bon. On va y aller avec des tarots maintenant. Je vais prendre mes Rider-Waite. On va y aller un petit peu plus direct. D'autres messages, s'il vous plaît. Donc, cette personne essaie aussi... Vous savez, ça ici, c'est le serpent. OK. Donc, c'est ça qui est le travail. Ou que cette personne a fait comme travail. Excusez-moi. J'ai la gorge sèche. OK. D'autres messages, s'il vous plaît, de cette personne. Pensez, sentiment, perception. Trois des baguettes. Sagittaire, Lyon, Bélier. Pouvez-vous juste m'attendre? Je vais prendre juste une gorgée d'eau. Ce ne sera pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon. Alors, trois des baguettes. On dirait que cette personne est en attente. Vous êtes comme son rêve réalisé. C'est comme si... On a le chariot ici, énergie cancer. C'est comme si cette dualité de vouloir avancer rapidement et... ou d'attendre. Ce ne sera pas long. Je vais aller chercher d'autres cartes. On a le fou. Énergie scorpion. Et on a la tour. Oh, my God. C'est ça. Vous êtes... Vous êtes le catalyste à ce nouveau début. Cette personne voudrait prendre un risque. Maintenant, cette personne est éveillée à cette connexion. Elle veut prendre... Elle veut... Elle ne veut plus attendre, justement. C'est justement ça. Elle est année de cette routine d'essayer d'oublier, d'engourdir ses sentiments, de supprimer ses sentiments. Cette personne, maintenant, veut take charge. OK. Elle veut prendre le contrôle, maintenant. Elle veut avancer rapidement, ici. Prendre un risque. Nouveau début. Cette personne sent qu'elle a une nouvelle vie. Il y a eu plusieurs changements dans la vie de cette personne. Plusieurs. Donc, cette personne passe présentement par une grande réalisation, une épiphanie, juste une période de grand changement. Cette personne va... Ça va être soudain. Ça va être soudain. C'est comme si cette personne... Il y a quelque chose qui a tourné. Il y a une clé qui s'est... Il y a... Il y a quelque chose qui s'est ouvert, ici. Chez cette personne. Donc, c'est différent pour chaque personne. Mais il y a quand même quelque chose... Écoutez, c'est trois arcanes majeures qui se suivent. Un, deux, trois. Il y a beaucoup de trois, ici, d'énergie de trois dans votre... Dans votre lecture. Et c'est trois arcanes majeures. Donc, c'est des choses. Cette personne, c'est des réalisations. Elle ne peut nier. Et elle ne peut pas reculer. Elle ne peut pas... Elle ne peut plus rester dans cette énergie parce qu'elle souffre. Elle est triste. Elle souffre. Ça va à l'encontre de ses désirs, de son cœur. Ça va à l'encontre de tout ça. Elle se refuse. Donc, elle va arrêter de se refuser. Cette personne voit beaucoup de nouveautés, de possibilités avec vous. OK. C'est très, très beau. On va aller chercher maintenant des messages de cette personne. On va commencer par... Je vais prendre mes Mystic Moon. Après ça, je vais prendre les miennes. Message de cette personne. Peut-être que nous sommes juste trop différents. Donc, cette personne, comme je vous dis, elle vous met sur un piédestal. Donc, elle peut penser qu'elle n'est pas assez bien. N'oubliez pas que cette personne, souvent, c'est son estime de soi qui joue dans ses décisions en amour. Comment est-ce que tu peux m'aimer après tout ce que j'ai fait? Donc, cette personne a peut-être aussi très peur de venir vers vous. Parce que si elle a fait beaucoup de choses dans le passé qui auraient brisé votre connexion avec elle, alors elle a peut-être peur que vous la... vous refusez. You've been in my dreams. C'est dans mes rêves. Donc, cette personne rêve à vous. Comme je vous dis, elle en fait peut-être même une obsession. Elle rêve de vous de jour aussi. Elle pense à vous. Et je suis dans une meilleure place présentement. Donc, cette personne, on voit qu'elle avance. On l'a vu tout le long de la lecture. Elle a des réalisations. Maintenant, c'est des grandes réalisations. C'est pas juste des idées qu'elle a. C'est vraiment... Ça se passe. Donc, cette personne, elle est mieux. Elle comprend plus que ce qu'elle doit faire. Elle sort de cette énergie de victime et va commencer à prendre des actions concrètes. Pour améliorer sa situation, pour n'importe la situation, elle va commencer à prendre des gestes concrets. Je ne peux envisager mon avenir sans toi. Donc, cette personne, on l'a vu avec les cartes des baguettes. Cette personne, lorsqu'elle pense à vous, c'est pour toujours. Je prie pour toi chaque jour. Alors, c'est beaucoup d'amour, ça. OK? Beaucoup d'amour. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Donc, toujours cette énergie de... Elle voudrait juste être avec vous, tout simplement. Elle se sent beaucoup plus forte. Elle se sent capable de faire beaucoup de choses, capable de mettre de la toxicité de côté, capable de passer par beaucoup d'obstacles. Tu es tellement belle ou beau. Belle ou beau. Alors, cette personne je trouve très, très séduisante, séduisante. OK? Alors, ça, c'est très beau. OK. Là, je vais aller chercher... Je vais aller chercher avec mon nouveau jeu de mon ami Laurent. Je vais aller chercher trois cartes. Je vais aller chercher... Voir s'il y a d'autres messages. On conseille. Alors, je les ai pris, ceux-là, pour toutes les mini. J'avais les goûts. OK. Messages. Le vide. Cette personne... Cette personne ressent votre absence. Elle ressent un vide. Lorsque vous n'êtes pas là, lorsqu'il y a un silence, elle ressent ça. Ça tire sur son cœur. On voit l'amour. Donc, cette personne, lorsqu'elle pense à vous, c'est ça. Elle a beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Beaucoup. Beaucoup. Elle peut aussi ressentir, se sentir souvent déconnectée de l'amour, déconnectée de ses émotions. Souvent. Donc, c'est peut-être aussi une raison pourquoi cette personne n'avance pas avec vous, parce que... Souvent, elle se réveille le matin et se demande si elle pourrait aimer quelqu'un. Alors, cette personne apprend à s'aimer, parce que c'est difficile d'aimer d'autres gens lorsqu'on ne s'aime pas. Donc, cette personne commence à comprendre que lorsqu'elle se sent déconnectée de ses émotions ou déconnectée de l'amour, elle est déconnectée d'elle-même. Elle commence à faire le lien. Dare to dream. Donc, encore, on a ça ici. Cette personne rêve. Cette personne aimerait prendre le risque. Dare, c'est... C'est comme un challenge. Dare to dream. Est-ce que je pourrais vraiment vivre cet amour? Est-ce que je pourrais vraiment être avec cette personne? Cette personne a besoin de moins vous mettre sur un piédestal et plus elle-même. C'est jamais de se mettre sur un piédestal. C'est toujours juste de s'apprécier et de s'aimer tel que vous êtes, peu importe ce que les autres pensent, OK? Je veux dire, sinon, on ne ferait jamais rien si on arrêterait tout ce qu'est-ce qu'on fait. Si j'avais arrêté lire les tarots, sûrement qu'il y a des gens qui rient de tout ça que je connais. Peut-être qu'ils ne me le diront pas, mais peut-être que c'est ça. Alors, je ne vais pas arrêter de faire ça parce qu'il y a des personnes qui trouvent ça pas valide ou peu importe ce qu'ils pensent. Alors, c'est juste un exemple comme ça, je pense vite, vite, mais c'est ça. Donc, dare to dream. Donc, cette personne pourrait vouloir avancer vers vous peu importe ce que les autres pensent aussi. Donc, s'il y a eu interférence de d'autres personnes, cette personne ne veut pas de ça. Elle va vraiment juste faire ce qu'elle a envie de faire et suivre son cœur. Alors, c'est très, très beau. Je vais aller chercher maintenant « Conseil des anges » ou « Message des anges ». La lecture est longue. Ah non, 24 minutes. Pas si pire. Claire sensibilité. Donc, cette personne aussi pourrait être une personne qui est empathique, très empathique. Mais peut-être, elle projette une dureté ou une froideur. Mais non. OK. Donc, l'archange Raguel vous dit « Soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. » Donc, cette personne pourrait recevoir plusieurs messages des guides et des anges présentement. OK. Ou ça peut être vous aussi. Ça peut être vous certainement. J'y vais avec une carte d'activation. Donc, cette personne, c'est très, très beau. Vous reconnaissez peut-être vous ou l'autre ici. Peut-être que cette personne avait une idée sur comment vous étiez en amour. Cette personne, maintenant, voit autre chose aussi. OK. C'est vraiment très beau. Je vais prendre des charms pour voir cette personne, comment elle vous voit. Je vais en commander d'autres charms. C'est tout le temps les mêmes que ça. OK. On a ici la colombe de paix. Alors, cette personne pourrait vouloir amener de la paix s'il y a eu quelque chose indifférent entre vous deux. Ici, on a la pyramide. Pour moi, c'est bâtir quelque chose de solide. Avec quelqu'un ici, cette personne aimerait ça. On a le sac à main qui pourrait indiquer peut-être une sortie ou pourrait indiquer aussi cette personne vous voit comme quelqu'un qui amène de l'abondance dans sa vie et dans sa vie à elle, dans votre vie et dans sa vie à elle. OK. Alors, cette personne pourrait vouloir sortir avec vous, s'amener au restaurant, faire quelque chose de différent. On va aller chercher une de mes cartes ici. Il faudrait que je fasse d'autres cartes. C'est beaucoup de temps. J'aime ça, par exemple, mais j'ai beaucoup de choses à... J'ai plein d'idées, en tout cas. C'est le temps. J'aimerais avoir juste ça. OK. Méditer. Donc, conseil, méditer. Cette personne peut-être aussi apprend à méditer pour s'aider. On va aller chercher un message du livre et une chanson après pour terminer la lecture. J'espère que ça vous a parlé. Alors, trop de caution ne va pas vous apporter du bonheur. OK. Donc, trop faire attention. Donc, cette personne peut-être aussi qu'elle se dit... Là, je vais arrêter d'avoir peur. Et là, je vais prendre action. Je vais commencer à faire quelque chose, à bouger. Une chanson, s'il vous plaît. La chanson de la journée. C'est « One more year » de Tame Impala. J'aime Tame Impala. Tame Impala, c'est un groupe, mais ce n'est pas un groupe. C'est un, c'est le chanteur qui, c'est lui qui, c'est le concept, c'est lui qui fait tout. Mais lorsqu'ils sont en tournée ou ils sont en studio, ils sont plusieurs. En tout cas, c'est ça. Très beau groupe à découvrir, en tout cas. Groupe australien. « One more year » de Tame Impala. Et on se reparle très, très bientôt. À la prochaine. Bye-bye.